Si les faits sont avérés, ils sont évidemment ignominieux. C'est un couple qui se promène, il y a une histoire de regard, ils tombent sur des adolescents qui les traitent, semble-t-il, de salles blancs, blancs de merde, salles blancs de merde. Salles français de merde, salles blancs. L'homme qui cesse de défendre se défend, donc ils reviennent à plus. La loi du plus grand nombre. Et ils se déchaînent encore davantage. Alors bon, c'est déjà ignominieux. Ensuite, ce qui mérite encore davantage, c'est que ce fait-là a été très largement occulté par les journaux. Quand vous avez du racisme anti-arabe ou antisémite ou anti-noir, on en parle. Le racisme anti-blanc, on n'en parle pas parce que, comme l'a très bien dit Amaury Bouco, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ça va même plus loin que ça. C'est que celui qui utilise le vocable de racisme anti-blanc est lui-même suspect d'une forme de racisme. Or, j'affirme que le racisme anti-blanc, il est en pleine expansion, ne serait-ce que sur le plan idéologique. Venu des États-Unis, le privilège blanc, le racisme systémique des blancs, ne fait rien, évidemment, pour arranger l'harmonie entre les blancs et les non-blancs. Raison pourquoi, en ce qui me concerne, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup parce qu'en creux, en creux, bien entendu, dans le racisme anti-français, et même, j'oserais le dire, dans le racisme antisémite, dès l'instant maintenant, on considère que le juif, c'est un super blanc, via Israël. Le racisme anti-blanc, oui, mais ce que Drey peut toujours faire... On va vous donner...